Il y a quelques jours, l'animateur et comédien Magloire était sur la plage du métro à Tarnos avec les jeunes Tarnosiens de City Agents pour une séance photo destinée à une campagne de lutte contre la grossophobie. Il était une fois une initiative qui m'a tout de suite tenu à cœur, c'était la lutte contre la grossophobie parce qu'on connaît tous les racismes et je peux en rassembler quelques-uns et toutes les discriminations ne sont pas traitées de la même façon. Et c'est vrai qu'un jour, en rentrant dans une radio bien connue parisienne, un garçon que je connais en plus, qui n'est pas du tout méchant d'habitude, me dit « Eh bien Magloire, tu as encore bouffé le chien ! » J'avais tellement honte de ce qu'il venait de me dire, j'étais tellement soufflé par ce que ça pouvait vouloir dire, ça attaquait effectivement mes rondeurs, je trouvais ça absolument lamentable mais je me suis tué parce que j'étais assez désespéré. Et puis quelques jours plus tard, je me suis dit, en y repensant, je ne vais plus me taire. Et il se trouve qu'avant cela, Hélène Bidard, à la mairie de Paris, avait lancé, nous avions aussi lancé depuis 2016 à peu près, cette lutte contre la grossophobie, cette discrimination. Je connais des femmes jeunes et moins jeunes qui ne sortent plus de chez elles parce qu'elles ont trop de kilos ou parce qu'elles le pensent ou parce qu'on les regarde mal. Donc je me suis dit, disons les choses parce que même lorsque l'on est gros, comme je le suis, c'est difficile de le dire, c'est difficile de vous le dire aujourd'hui. Et puis il se trouve qu'à Tarnos, la mairie de Tarnos, votre mère, la mère de Tarnos et Lise, tout ça nous ont appelé, ont fait appel à nous en disant, nous nos jeunes, et ça vient d'eux, ça vient de vos jeunes de Tarnos, ont envie de faire quelque chose autour de ça parce qu'il y a eu l'année dernière un cas compliqué d'une jeune fille qui souffrait de ce qu'on pouvait lui dire sur le fait qu'elle soit ronde. Accompagnés de Magloire, les adotes de City Agence se sont lancés dans la lutte contre la grossophobie afin de sensibiliser les jeunes Tarnosiens à cette discrimination. C'est une discrimination comme une autre, on entend beaucoup d'autres discriminations comme l'homophobie, la xénophobie, le racisme, voilà, et on avait envie de pointer du doigt une discrimination qui n'était pas forcément connue de tout le monde. Voilà, maintenant grossophobie c'est un mot nouveau qui est entré dans le dictionnaire, donc voilà, on espère éclairer sur ce nouveau type de discrimination. C'est aussi un sujet de tous les jours avec beaucoup de victimes, donc chaque jour, et personnellement je trouve que c'est assez important de prendre cette discrimination à part, comme toutes les autres, il faut la traiter aussi et dire qu'on est contre. Ça a été très important son point de vue parce qu'on a conscience qu'il a eu des discriminations, qu'il a subi ses regards et il nous apporte vraiment des témoignages concrets de ce qui se passe pour les personnes qui sont atteintes de grossophobie. Avec bonne humeur et gentillesse, mais en prenant beaucoup sur lui, Magloire s'est prêtée à cette séance photo à la plage, un lieu que de nombreuses personnes aient l'image de l'animateur, se prêtent de fréquenter par peur du regard des autres. Ce que j'ai fait là, je ne le fais pas pour ma famille, c'est-à-dire que moi je ne vais pas à la plage, ou je ne vais plus à la plage depuis des années, et je ne me mets pas en maillot de bain en public. Mais il est important pour moi, puisque j'ai une tribune, de dire que quelle que soit la forme que l'on est, la couleur, la taille ou le tour de taille que l'on est, on a aussi droit à partager ce pur bonheur qu'est la plage de Tarnance et les autres. Dans quelques jours, Magloire sera de retour à Tarnance avec toute une équipe de professionnels pour tourner un court-métrage sur la grossophobie écrit par les jeunes eux-mêmes.